Alors, salut à tous et salut à toutes les gens, c'est Diversité, et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 13, 13, 14 plutôt, ce serait mieux, je ne sais plus. Je vous jure, je fais tellement de let's play en même temps que je me perds complètement dans les parties. Partie 11, Luminator, 12, 13, oui, 14, 14, pardon, je me suis trompé, 14, 14 de God of War, le monstre, le dieu de la guerre. Qui est chaud pour vider de la tripaille, sans soucis. Et donc on va continuer le long de cette petite porte, et on va voir ce qu'il y avait donc après. Alors, ok, c'est pas par là, il y a un petit n'escalier. Est-on proche de la boîte de Pandore ? Ce serait bien. Bonjour. Ah, un petit chargement. Alors, ok, ok, ok. Donc il faut juste que j'aille tout là-bas ? Ah, non, ok, ça se ferme. Et ça, ok. Ah, ok, je vais devoir me battre sur ça. Je vois les... Je vois le genre. Alors, hop ! Allez, foutez-moi la paix, on dégage. Aïe ! Oh, ça, je ne l'avais pas vu venir, par contre. Il y a eu un espèce de truc qui a fait boule de feu. Donc on va essayer de faire vite. Hop ! Ça va sûrement respawn. Allez, foutez-moi la paix, là, les harpies, là. Lui, il n'a pas respawn, ok. C'est bon à savoir. Toi, tu redécèdes. Toi, si tu pouvais aller voir tes potes, ça m'arrangerait. Bordel, mais il spawn à combien, là-bas ? Voilà. Hop, écrasage. Par là, il y en a un autre qui a spawn, ou pas ? Non, par contre, ils sont toujours deux, là, en bas. Aïe, 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 oh ! Il me reste encore. Ok, il me reste d'herpies. Oh, certainement pas. Oh, alors là, par contre, si jamais je fais des trucs comme ça, il faut que je pense à bien les esquiver. Alors par contre, je vais peut-être les affronter sur un endroit comme ça, voilà, histoire de me dire que je vais pas me faire écraser à chaque fois que je fais un combo. C'est chaud. Allez. Plus j'ai plus beaucoup de vie. Allez, on décède s'il vous plaît mesdemoiselles. J'ai l'impression que je peux pas toutes les tuer limite. J'sais pas si c'est qu'une impression, mais... J'ai l'impression qu'elles viennent en gang, là. Non, mais ils ont fait exprès d'en mettre 45 000 ou c'est comment ? Non, 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 on me lâche. Ah, j'ai pas été assez vite. Les joueurs, elles sont toujours en crew. On dirait qu'elles viennent à l'infini, y'a pas un truc pour les bloquer ? Allez, crève ! Foutez-moi la paix, putain ! Arrêtez de spawn ! Allez, dites-moi que c'est la dernière. Dites-moi que c'est la dernière, puisqu'en plus j'ai plus de vie. Non, y'a mamie KO ! Oh la pute ! Ok, euh... En fait, je crois qu'elles viennent pas à l'infini, c'est juste qu'il y en a vraiment des tonnes et des tonnes, et je crois que c'est justement la dernière qui vient de me foutre un game over, là. On essaie d'en dégommer le plus possible avec les archers. Allez ! Allez ! Crevez les harpies. Allez, décédez ! Bon. Maintenant, il suffit plus de se retaper toutes les harpies, en essayant de faire un petit peu plus attention cette fois. Je vais spammer cette attaque, jusqu'à ce qu'elle soit toute morte. Regardez, en plus, ça marche bien pour le combo. Allez, bordel, décédez ! Allez, bordel, décédez ! Bordel, elles veulent pas crever, hein ! Et en plus, j'aime pas du tout que ça m'amène vers des gros trucs comme ça. Non, 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 je me suis trompé de côté de joystick. Allez, crève ! Dites-moi que c'est bientôt la fin, s'il vous plaît, genre... Allez, dites-moi que c'est bientôt la fin, là. Déjà, elles sont plus que deux à chaque fois au lieu de cinq. Ça peut être bon signe. Allez, on décède. Il en reste encore ? Ah, il doit rester un archer, ok. C'est bon, c'est passé, les gens. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, c'est quoi, ça ? C'est une image d'un homme battant de oeufs. Une image du futur. Ok. Bah, joyeux futur. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Si je tire, qu'est-ce qu'il se passe ? La boîte de Pandore ! Elle est mienne. Elle est mienne. Kratos, votre quête touche à sa fin. Vous êtes le premier mortel à atteindre la boîte de Pandore. Vous pouvez encore sauver Athènes. Rapportez la boîte dans ma cité et utilisez-la pour tuer Ares. Retournez à Athènes, Kratos. Allez sauver ma cité. Alors, excusez-moi, je fais une petite pause puisque, comme vous le savez, de temps en temps, quand ça change de résolution, j'ai des petits problèmes d'écran. Alors, 6000, 9000, on est bientôt pour pouvoir améliorer les lames du chaos, en tout cas. C'est combien déjà, là ? Ça, 10000, oui. Ok, oui, c'est... Ça fait bobo. Ah, ça y est, maintenant je vais avoir une saloperie de bande blanche sur la crône. Bon, c'est pas très gênant. Et on revient juste ici. Alors, attendez deux petites secondes. 1, 2, 3, voilà. Ok, donc il faut que je la... Je la transporte, c'est ça. Allez, on va la sortir d'ici, les gens. On l'a, cette fucking boîte, là, qui nous permet de tuer un dieu. Alors, on l'emmène avec nous. Rapportez la boîte, on aura Athènes, Kratos. Vous ne pouvez vaincre Ares sans elle. Et donc, voilà, on va devoir la pousser jusqu'à Athènes. On va refaire tout le désert et tout. Allez, let's go. Non, je plaisante, hein, bien évidemment. Bordel, en plus, même quand je la pousse avec un coup de pied, elle avance pas. Bah, autant la pousser comme ça, ça va plus vite. Après des milliers d'années, la boîte de Pandore put enfin être libérée. Kratos avait trouvé le moyen de détruire le dieu de la guerre. Loin de là, à Athènes, Ares sut que Kratos était parvenu au bout de sa quête. Ainsi, Spartiate, vous avez retrouvé la précieuse boîte de Zeus. Mais vous ne vivrez pas assez longtemps pour l'avoir ouverte. J'y veillerai. Adieu, Spartiate. Vous pourrirez dans les profondeurs des enfers pour l'éternité toute entière. Oh my god ! Dès que la vie quittait le corps de Kratos, il repensa à cette nuit fatidique. Même dans la mort, les souvenirs, ici, ne disparaîtraient pas. Comment pouvait-il oublier qu'il avait fait couler le sang de sa propre famille ? Un tour cruel orchestré par le dieu de la guerre. Ma femme. Mon enfant. Comment ? Elles étaient à Sparte. Vous évoluez comme je l'avais imaginé, Kratos. Maintenant que votre femme et votre fille sont mortes, plus rien ne vous retiendra. Vous allez devenir encore plus forts. Vous allez devenir la mort en personne. Mais tandis que le temple s'embrasait, Kratos réalisa que son véritable ennemi était le dieu qu'il avait autrefois sauvé. Ce même dieu qui lui avait maintenant tout pris. Ares ! À partir de cette nuit, la marque de votre terrible crime sera visible par tous. Les cendres de votre femme et de votre fille resteront collées sur votre peau. Jamais elles ne s'en iront. Avec cette malédiction, nul ne pourrait ignorer le monstre qu'il était devenu. La peau blanchie par les cendres de sa famille trépassée, le fantôme de Sparte était né. Finalement, dans la mort, il avait échoué. Alors que les serviteurs d'Ares s'emparaient de la boîte de Pandore, Kratos s'éteignit et son arme maudite fut jetée dans le feu des enfers. Bordel ! Oh, pardon. J'avais oublié. Dont les courants étaient assez puissants pour transporter le plus fort des mortels jusqu'à son lieu de repos éternel. Mais Kratos n'avait pas l'intention de se reposer. Il avait l'intention de vivre, de revenir sur terre et d'achiver sa quête. Mais... Lâchez-moi ! Vous ne m'entraînez pas dans ce fleuve maudit ! Il me reste une tâche à accomplir là-haut. Et j'y arriverai. Donc on recroise Ulysse, qu'on avait déjà un petit peu niqué au début du jeu. Au revoir Ulysse. Ulysse, il n'a pas de bol dans Godeford. Il n'a pas vraiment de bol. Alors, on va continuer... Les voies d'Hadès. Enfin, la voie d'Hadès. Si, s'il y a de la magie, je suis preneur. Et, on va donc essayer de s'échapper de ces enfers. Donc, comme je disais, ouais, au bordel... Ares, il nous a fait un one-shot de plusieurs kilomètres. Noscope, cross the map, sniper ou OMG. C'était assez atroce. Alors là, je ne sais pas du tout où je vais. Là, là-bas, je vois qu'il y a un coffre d'amélioration, donc je vais le prendre. On va essayer par là, voir ce qu'il y a. Il y a des ennemis. Donc, c'est les mêmes qu'on a déjà rencontrés, mais en mode flamme. Donc, plus dangereux aussi. Vous voyez, sinon, c'est les mêmes cinématiques de mouvement, on va dire. Ah ! Ah ! Il ne m'a pas respecté. Hop ! Et c'est aussi la même mort. Je te passe par derrière et je te mets une petite layette. Hop ! Et hop ! Voilà, nickel. Et on a encore là-haut. On va sortir un peu la lame d'Artemis. Je tente de se faire zizir. Hop ! Donc là, je tiens à vous dire qu'on attaque la dernière ligne droite. Là, je ne sais pas si je vais pouvoir terminer, on va dire, les enfers durant cette vidéo. Mais si jamais j'y arrive, je pense que la prochaine, si je me rappelle, c'est la dernière. Parce que là, franchement, il ne nous reste pas grand-chose. Il nous reste ça, là, les enfers et Arès. Si je me rappelle bien, la fin du jeu, elle est juste après cette petite phase-là. Mais par contre, je ne me rappelle plus du tout combien de temps est dure cette petite phase-là, justement. Donc, on y va. All right ! Aller, on y go ! Aller, on passe, on passe, on passe, on passe, on passe, on passe, on passe ! Oh, ça va de l'autre sens. Aller, go, 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 go ! J'ai pris un petit coffre, là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Des armes, j'en suis à combien ? 6400. Ok, ok, alors pourquoi lui, il s'arrête ? Ok, ok, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va ! Non, 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 non ! Ouh ! Bon, alors, les archers, même quand ils sont en feu, ils ne sont pas plus dangereux que ça. Alors, on va essayer d'aller voir par là, puisque c'est souvent quand ils font des zooms caméra comme ça qu'il faut aller à l'opposé pour trouver des petits coffres cachés. Pour l'instant, je gère, je gère la fougère. Ou ça va être juste ? C'était trop juste. Ouch ! Eh oh ! Tu te calmes ! On va essayer d'avancer comme ça un peu à la barbare. Oh, j'aurais pas dû. Non, je suis tombé dans le sticks. J'ai rejoint Ulysse. Attends, j'ouvre le coffre, je m'occupe de toi. Boum, 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 boum ! Explosage de cache thoracique. Ouh, j'ai failli me prendre la première lame. Euh, hop, on va te balancer. Allez, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ok, j'espère qu'il y en a beaucoup d'armes là, quand même. Oh oui, une petite flopée, ça me fait combien ? 7500, plus que 1500 et on pourra augmenter nos lames du K.O. Au dernier niveau, les gens. Allez, on repasse juste ce qu'on a fait. Voilà. Ok. Bon, maintenant, il faut revenir là. Ok. Ah, non, 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 non. Oh, je suis passé. Je sais pas comment j'ai fait, mais je suis passé. Et en plus, c'était pour rien. Je pensais qu'il y aurait au moins un petit coffre. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ça va, les gens. Allez. Hop, on va le balancer sur son copain. Bordel, mais il y en a trop là, des trucs qui tournent. Oh, je suis passé. Celui-là, il va vite quand même. Ok, non, attends maintenant. Ah, il a, ok, maintenant les vitesses changent aussi. Les directions, tout, la base. Ok. Bon, si au moins, ça pouvait me permettre d'augmenter. Oh, bah voilà, plus de 300. Oui, j'aurais largement le temps. De pouvoir augmenter mes petites lames du KO au niveau max. Parce qu'elles vont être utiles contre le combat, contre le boss. Je pense que vous auriez deviné. Ok. Allez, les gens. Donnez, envoyez-moi du courage, puisque c'est assez tendu, cette phase-là. Allez. Hop, 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 hop. Ça passe. Oh, j'ai cru pendant deux secondes que j'allais mourir. Encué de ta race. Ok. Ah bah, il doit y avoir un KOF, je pense. Oh, ça m'a l'air tendu. Bon, allez, on teste. Allez, 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 allez. Deux KOF, même. Ok. Et en plus de ça, il y a des petites arpilles. On va leur arracher les ailes. Rien de bien méchant. Voilà. Ah, il en restait une. Deux, même. Wow, on se calme. Je vais en profiter pour enfin améliorer mes lames du KO au niveau 5, qui est le niveau maximum. Alors, c'est le seul objet qui va niveau 5. Tous les autres, c'est le niveau 3 au max. Bon, alors, ça va être assez long le temps que toute l'amélioration se fasse. Allez, plus 1500 orbes. Et voilà. Et nous avons donc débloqué le supplice des Zerini, je crois. L1 est rond, le supplice des Zerini en l'air. Le pouvoir d'Hercule carré plus carré enfoncé. Et la grâce d'Athéna, magie illimitée pendant que le courant divin est actif. Et ça, ça va être plutôt sympa. Surtout contre le boss final. Par contre là, vous pouvez voir que là, les lames du KO, elles ont changé complètement de couleur. Alors, je ne sais pas si elles viennent en illimité ou pas encore là. Maintenant, avec les harpies, j'ai toujours des doutes. Ok. Allez, on la bute celle-là et on y va. Je suis vivant, je suis vivant. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je suis vivant. Par contre, je ne vais pas revivre là. C'était sûr. Si je pouvais reprendre au moins... Oh, je reprends à lui là. Bon, vous savez quoi ? Pour 300 arbres, je ne vais pas aller me faire chier à aller faire chier des harpies. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer les 300 arbres. Ils viendront bien assez vite. Ok, ils viennent quand même me faire chier là. Ok, c'est bon à savoir. Du coup, j'aurais peut-être pu aller le prendre. Bon, ce n'est pas très grave. Dites-moi que je reviens là. Bon, pas grave. De toute façon, je ne vais pas aller prendre les coffres là-bas. Ouais, c'est bon. Je reviens là. Allez, il faut qu'on trace. En fait, il faut que je trace puisqu'il y a les harpies. Mais en même temps, si je trace, c'est très dangereux. Bon, allez. Ah, voilà. Vous voyez, les harpies ne vont pas me foutre la paix. Alors, ce qu'on va faire... Alors, je vais vous montrer la nouvelle technique aussi. Ah non, bah non. Du coup, oui, je ne l'ai pas acheté. Ok. Allez. Non, 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 non. Une fois ce... Non ! Sur la cage thoracique, j'étais tranquille. C'est pas grave. On va la refaire. Allez, go ! Je suis passé ! Je suis passé, les gens. Holy crap ! Je suis passé. Euh, de la vie. Bon, on ne va pas sauvegarder maintenant. On n'en est qu'à 26 minutes. On va essayer de gérer encore un peu. Ok. Et en plus, je me fais complètement tirer dessus par des flèches. C'est bon à savoir. Ok. Allez. Il ne faut juste pas qu'il met pendant que je suis en l'air. Oh bordel, ça s'accélère. Alors comme ça, c'est facile quand je suis de loin. Mais quand je suis de près, c'est beaucoup plus compliqué. Et ils sont devenus résistants par contre. Ah mes lames du chaos. Allez. Voilà. Il y en a encore qui spawn. Bordel, mais tout est en feu ici. Même les minotaures. Ok. Bon. Juste avant d'affronter le minotaure, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va réaméliorer nos lames du chaos. En plus, je dois vous avouer que là, vous savez que je joue au jeu selon mon envie. Et c'est vrai qu'en ce moment, ce God of War là, j'ai très envie et de continuer puisque je suis vraiment dedans. Et en même temps de le finir puisque du coup, ça me fera commencer mon Assassin's Creed préféré, le 2. Donc c'est sûr que j'ai très hâte de le terminer pour pouvoir me lancer dans le 2 qui va être une aventure que je sais que je vais adorer vous filmer. Donc voilà. C'est peut-être pour ça que... Voilà. Donc ça, c'est le massacre des Erénides. Et vous pouvez en fait le laisser enfoncer, on va dire, pour qu'en fait ça prenne plus de puissance. Bon, bon voilà. C'est pas le truc le plus utile. À part quand vous sautez, j'aime bien franchement cette onde de choc. Je la trouve plutôt utile. Mais sinon, au sol, c'est vrai que c'est pas la plus grande des techniques à avoir. Alors... Je préfère largement genre avoir par exemple le L1 triangle là, celle-ci. Ou celle-ci même plutôt que la dernière. Par contre, le coup de pouvoir utiliser la magie en illimité une fois que vous avez activé le mode Fury, c'est pas mal du tout. Alors, on va d'ailleurs mettre un petit coup de magie ici. Parce que je vois qu'il y a un coffre de magie juste après. Donc, vu que je vais pouvoir reprendre la vie avec les Minotaurs, autant ne pas se priver. Voilà, on va récupérer un petit peu de vie. Allez, décède. C'est pas parce que t'es en feu que tu vas pas douiller mon pote. Allez. Boom, bitch. Oh, de la vie, de la vie, de la vie. Viens par ici. Allez décède Ça m'arrangerait bien que ce soit Oui Holy shit Voilà on va récupérer ce qui nous manque de vie Et le petit coffre de magie derrière Bon par contre je suis désolé pour ceux qui s'attendaient à voir toutes les plumes etc Je sais que j'en ai loupé absolument pas mal Le but c'est pas de terminer le jeu à 100% C'est vraiment de passer une petite aventure Voilà un petit moment pour ceux par exemple qui voudraient découvrir le jeu Je compte pas les faire à 100% J'allais dire en de très rares occasions mais même là je pense pas Donc du coup c'est bon ici j'ai plus rien à faire Aïe Oh bordel j'ai encore l'autre côté Alors vous savez quoi là On va l'utiliser On va utiliser le petit coup de pouvoir illimité Parce que ça fait plaisir Voilà Il y en a encore là-haut Lui aussi on va l'envoyer sur Boum Voilà On s'est débarrassé de tout Oh il va falloir monter tout ça maintenant Ah bon franchement ce passage est vraiment un passage plateforme Plus plateforme que bourrin Là par exemple voyez il va falloir Que je gère Ah voilà Pas du tout comme ça Ah bordel en plus moi il a patience On est très très potes Holy shit Oh est-ce que ça passe ? Non ça passe pas Ah en plus je retombe tout en bas à chaque fois Ça ça va Je vais aimer ça aussi Non mais genre là Oh c'est bon lève ton pied Kratos un petit peu Allez 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 Ça passe ça passe Allez on se concentre Non Je suis retombé Je pense que la vidéo va durer 50 minutes juste à cause de ce passage Oh mais j'aurais pu passer là Ils exagèrent Bordel je l'avais oublié ce passage Maintenant que je l'ai sous les yeux je m'en rappelle mais je l'avais oublié Allez 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 Ah là On monte tout doucement On va faire attention Voilà Comme ça Ah Ouh j'ai eu très très chaud là sur cette action là Ah je suis passé Ouh C'était juste Encore des petits archers Hop on va prendre la vie Oh bordel il y a encore un truc comme ça à monter Ça pareil j'avais oublié qu'il y en avait plusieurs Ok Est-ce que là bas il y a quelque chose Non absolument rien Ok bon Allez deuxième On a récupéré un peu de vie Ah ça y est ça a commencé Allez Oh 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 Non Pourquoi je suis remonté Allez On va y arriver les gens Donnez moi votre force Tel un Sengoku Oh mais c'est pas vrai Je fais le mec tout passion et tout pour me manger un vieux truc Ok Vous savez je suis plus concentré là Allez 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 On se concentre Ah mais bordel Mais c'est impossible à passer là Allez Ah Holy shit Allez Allez on va y arriver les gens Concentrons nous Excusez moi si je vais pas beaucoup parler Je pense que je vais tenter De tryhard Regardez Il me force à redescendre jusqu'en bas le truc Ah je vais mourir Mais non Bon attendez Je vais me taire Et je vais essayer de passer ce passage Quoique Alors vous savez très bien que j'aime pas me taire Ça donne un aspect Enfin de toute façon si je dois me taire je me tairais quoi Je serais Je serais on va dire Allez 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 Holy Holy shit Mais voyez là ce truc là il me force à redescendre jusqu'en bas Si j'ai pas la fenêtre du premier passage Je peux dire adieu quoi C'est atroce Oh je suis passé Je suis passé Je suis passé Je suis passé Allez Le reste je le tryhard Non Je dis ça et je tombe comme un boloss Alors Attendez Là ça va Je suis plutôt bien parti on va dire Ok Bordel Ceux qui ont fait ce passage ont été maltraités durant leur enfance Je vous le dis les gens Parce qu'ils aiment pas beaucoup les gens d'aujourd'hui Oh je suis passé tout juste Oh je vous jure je suis en train de faire un tryhard de dingue les gens Allez je l'ai Je l'ai Oh j'ai cru que j'allais tomber Oh oui de la vie et de la magie Ouh je suis passé les gens S'il pouvait y avoir un point de sauvegarde aussi Non absolument pas Bon c'est pas grave On va continuer On va s'arrêter au prochain point de sauvegarde Puisqu'on en est déjà à peu près une quarantaine de minutes C'est plutôt pas mal J'aurais espéré le faire en une vidéo Mais c'est vrai que c'est assez long Hop encore une plume Par contre je trouve plus du tout deuil Je trouve plein de plumes Mais je trouve plus du tout deuil de gorgone Alors du coup ça doit être par là Hop 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 Encore de la vie et de la magie Oh non pas Voilà Ok en gros je vais devoir les tuer Jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour faire des plateformes jusqu'ici Ok c'est bon à savoir Allez Au prochain point de sauvegarde on va s'en arrêter les gens Je pense que ça va juste être cette épreuve là Et j'espère du moins qu'il y aura un point de sauvegarde après Parce que là on a fait beaucoup de plateformes quand même Là entre C'était vraiment Faut se concentrer sur celle-ci Allez on se calme les gens Oh Je ne sais pas, c'est une petite petite Allez Mourez s'il vous plaît Putain j'ai toujours pas assez de magie Mais on faut beaucoup pour utiliser l'armée d'Hades Allez crevez Allez Donne Donne Allez est-ce que j'ai assez de magie maintenant Toujours pas Putain je suis presque à moitié de ma barre de magie Je peux toujours pas faire un truc Pas grave on va utiliser ça Ça va être utile Non je voulais pas faire ça Ok ça non plus Ouch Ouch Allez donne Ah bordel Dès que ça m'attaque c'est pas possible C'est étendu C'est étendu Donc on va quand même aller récupérer les petits coffres Voilà donc combien ça nous fait tout ça en tout 6000 déjà Ok Bon maintenant il suffit plus qu'à sauter Jusqu'à l'autre côté Avec toutes les plateformes qu'on a faites Il y a juste des putains des archers Heureusement qu'il ne m'a pas tiré la flèche juste avant Ok On continue Ah bah si je crois que en fait je vais la finir en une vidéo Donc normalement la prochaine ça devrait être la fin les gens Alors je sais pas si je vais vous la faire à la suite Mais je vous laisse la petite scène Alors il y a une pierre qui est tombée donc je sais où Mais c'est pas grave hein On va monter De toute façon on a des balls S'ils nous cherchent on le défonce Mais ceux qui ont suivi le let's play et qui sont perspicaces Auront sûrement deviner Où on va atterrir Mais si jamais Vous n'avez toujours pas compris Vous allez le comprendre dans un instant Allez on arrive Let's go Et voilà on revient au temple de l'oracle Ah Kratos Vous tombez à pic Je viens juste de finir de creuser Mais qui êtes-vous ? Voilà une question intéressante Mais pour le moment Vous devez faire vite Athènes a besoin Comment saviez-vous que Athéna n'est pas la seule divinité à veiller sur vous Spartia Accomplissez le troupage Kratos Et ils pardonneront Tous vos péchés Et donc voilà On est ressorti au niveau du temple de l'oracle Donc Attendez On va juste regarder un truc Bah vie et magie c'est bon On va sauvegarder Et donc je pense que c'est donc l'avant-dernière partie Et j'en suis Très content Et je suis tellement excité Que je pense que je vais vous faire la deuxième vidéo Tout de suite Donc voilà En tout cas je vous dis A la prochaine pour une prochaine vidéo Et d'ici là Portez-vous bien